Bonjour, je suis Michèle Peinturier-Diagonski, je suis la directrice de l'école d'art Claude Monnet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'école d'art est devenue responsable de l'espace galerie de l'Ouenay-sous-Bois. C'est devenu une galerie dédiée à la création contemporaine, qui alterne des expositions d'artistes professionnels, peintres, sculpteurs, l'année prochaine céramistes, dans une thématique. L'année prochaine, nous allons travailler sur la thématique de la mémoire, avec tout d'abord une exposition de la collection du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, et ensuite différentes expositions sur ce thème. Là, en ce moment, nous avons le travail de Johan Paunov, un jeune artiste qui a son atelier, un atelier partagé à Ouenay-sous-Bois, et qui nous a contactés il y a un an à peu près. Et nous avons trouvé son travail remarquable, et avons pensé qu'il était intéressant pour les Ouenay-sous-Bois de découvrir ce que de jeunes talents réalisent dans notre ville. Johan a déjà exposé à Miami, dans différentes villes aux Etats-Unis, et est vraiment en train de se faire connaître. On a été aussi témoins de la mise en œuvre, de l'évolution de certains de ses tableaux, et c'est très intéressant de suivre son travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail sur le clair-obscur, sur des figures emblématiques de la mythologie, et un gros travail de pensée sur l'aboutissement d'un tableau, sur sa composition, et sur les rapports de couleurs. Les dessins aussi. Les dessins de Johan, il a fait une sélection, mais il en a à profusion. Donc, ce sont aussi des dessins sur lesquels il y a différentes strates. Un premier dessin à l'encre, ensuite la vie, et puis il retravaille avec des crayons, des pastels secs. Certains dessins sont des paysages, certains dessins reprennent aussi des figures, comme ici. Là-bas, nous avons des paysages de Venise, donc c'est aussi une exposition où l'on voyage. Juste une question, on connaît un peu la réputation d'Aulnay-sous-bois, que les médias veulent faire passer, mais lorsque l'on se rend compte de ce qu'il y a à Aulnay-sous-bois en termes de culturel, est-ce que vous pensez qu'au regard du reste du département, on peut dire qu'Aulnay est bien servi en termes de services culturels pour les habitants ? On a un conservatoire, on a l'école d'art, le théâtre, le cinéma, Jacques Prévert, le créa, les bibliothèques, l'école de danse du Galion, il y a toute une équipe de professionnels extrêmement dévoués, extrêmement compétents. Donc on peut dire que l'Aulnay-sous-bois est une ville culturelle dans le département de la Seine-S prime. Oui, tout à fait, tout à fait. Et avec un fort engagement pour l'éducation culturelle des enfants. Ça c'est vraiment une particularité de notre ville, et c'est ce qui est ressorti dans un questionnaire que la ville a proposé aux aulnaysiens, et c'est ce que nos élus veulent faire ressortir avant toute chose. et je trouve qu'il y a un véritable défi et que c'est très important pour les enfants de nos écoles d'avoir accès à toutes ces activités culturelles qui vont les tirer vers le haut et qui vont les amener, j'espère à une meilleure intégration dans notre société et à la réussite et vous en tant qu'artiste, est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer encore la capacité de les sous-vois à rayonner au niveau culturel dans le département ? Est-ce qu'on pensait qu'il y a encore des choses à faire ? Bien sûr, il était question de construire un équipement plus conséquent pour le créa peut-être plus tard une galerie d'art aussi plus conséquente pour l'école d'art puisque nous allons quand même continuer à avoir tous les deux ans une exposition importante à l'hôtel de ville comme nous l'avons fait par le passé avec des prêts de grands musées notamment le musée national d'art moderne et puis à continuer à éditer des petites plaquettes relatives à l'histoire de l'art et Olney, je pense, doit aussi développer son réseau des bibliothèques qui mériterait un plus bel équipement D'accord Merci pour cette présentation Bon, je t'espère Merci Merci